Il éclate pour une raison que personne ne comprend. Pour moi, il m'insulte devant 10 ministres, 12 directeurs de cabinet, et je n'arrive pas à comprendre ce que l'on est. Il y a une façon spéciale de mettre la pression. Alors, le ministre, rapidement, tu as le bonjour de Mme Goudou-Kofi. Oui, parce que ce que je raconte, Mme Goudou en lit, elle est témoin, elle était dans la salle, elle avait une section dans le livre, d'ailleurs, dans le dernier livre, elle a une section sur comment elle a géré la crise, cette attaque terroriste. Bonjour, Mme la ministre. Ce quartet, comment on dit, volcanique et tout ça, tu l'as vécu également. Oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, il y a plusieurs anecdotes, c'est-à-dire que... La plus mémorable. Oui, en fait, quand j'étais chef de cabinet au ministère... Non, ah bon, j'ai été directeur de cabinet. D'accord, directeur de cabinet, ok. Chef de cabinet au ministère de la Défense, il m'avait demandé de gérer quelques dossiers personnels, mais politiques. Ok. Et il y a une personnalité qui est aujourd'hui devenue ministre, dont je vais taire le nom, qui a reçu un coup de fil du patron. Et le patron lui a demandé de venir me voir, et j'ai vu la personne. Et quand je devais remettre l'enveloppe à cette personnalité, je ne me suis pas référé au patron. Ok. Donc, tard dans la nuit, quand je l'ai appelé... Le volcan se réveille. Point. Ah, c'était pas bon. Le volcan se réveille la nuit. C'était pas bon. Mais pour la petite histoire, apparemment, il y a eu une dépression face au collet du patron. C'est pas bon. Non, sérieux, hein. Bonjour. Tiens, il y a Tony. Le profet, le micro, c'est vous qui sommes nombreux à venir. Oui, le micro, hein. Tony, c'est pas normal. Tu as souligné le carton matisse de l'émission au départ, avec des hommes, des invités masculins aujourd'hui, maintenant, elle est là. Elle est là et elle remplace toutes les femmes de la planète. C'est quoi on sait? C'est pour l'entémoignage ou vous me posez des questions? Oui, c'est même pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Ou même, vous êtes des Yougos? Jamais Yougos ici. Rapprochez le micro en bas, les yeux. En bas? Comme ça? Oui, rapprochez le micro, oui. Ah, de me rapprocher. Bien sûr, enfin, qui ne le connaissait pas. Oui. Ce grand homme. Alors, avant que tu me parles, je suis vraiment mal à l'aise. Je reçois plein de messages qui me disent, notamment de Papi Diouf et pas mal de gens, qui nous disent que c'est trop peu de temps, deux heures pour parler d'Amet Bakayoko. L'émission est tellement sympathique. Donc, je voulais demander, est-ce que la semaine prochaine, on peut remettre le couvert? Est-ce que vraiment la semaine prochaine, on peut, en fonction de vos emplois du temps, essayer de voir? Je vous souviens juste de l'idée comme ça. Genre, une émission suite, tu veux dire? On va avoir la suite de l'émission, parce que là, on ne peut pas construire le temps de l'autre émission. C'est clair. Voilà, samedi prochain, on revient. On refait la promo des livres qui se vendent très bien. Et voilà. Et comme ça, au moins, on n'en décote pas. Vous savez qu'Amet et même les influenceurs, Tony va le confirmer. Voilà, Cochamon, vas-y. Oui, je dis qu'il ne le connaissait pas, cet homme aussi généreux, aussi vivant. Voilà, je dis qu'il y a des étoiles comme ça qui naissent. Et il en faisait partie. C'est le titre du livre de Vincent, Une étoile dans la nuit. Ah! Justement, où il parle de toi. Et il y a un livre où il parle de toi. Oui. Ah ouais? Tu as parlé de moi. Ah oui, oui. Tu vois les choses comme ça. Et puis, Élisée. Oui, il y a pas de 387. 387. Ah, vous faites comme moi aujourd'hui. Je dois lire. Oui. Il n'y a pas mes lunettes, là. Bon. Elle n'avait pas cette popularité quand j'étais en fonction. C'est ça, non? Oui. Le micro, micro, micro. Le micro. Cochamon. Oui. Elle n'avait pas cette popularité quand j'étais en fonction. En développant des sujets affectifs et sociaux. Elle permet à la société d'espier certaines douleurs ou frustrations sociales. Elle procède à une utile catarise. Oui. Catarise. On sent même que c'est écrit bien qu'elle a là. Les expressions. Catarise. Des déceptions et des joies amoureuses. En choisissant l'angle qui est le sien. Elle allie humour et guérison intérieure des cœurs. Eh, Seigneur. C'est toi. Elle est vraiment dommage. Il est vraiment dommage que je ne le... Oui. Luce, là, c'est quelle conjugaison ? C'est à quel parfait ? Luce. Luce. Ça, c'est quoi ça ? Plus que parfait. Plus que parfait. Oui. Je veux dire. Que je ne l'eusse pas connue au plus fort de la crise Covid-tentation. Elle aurait permis de maintenir les Abidjanais chez eux à la maison à partir des 17 heures pendant le coup-feu. Eh, elle nous aurait ainsi permis d'économiser nos efforts et nos énergies dans la campagne de sensibilisation pour les Abidjanais. Eh, il est dit que applaudissez le monsieur là. Il m'a écrit. Il m'a mis dans son livre. Non, mais vraiment, je suis en jujou. Merci. C'est un honneur. C'est quoi ça va ? Tu le connais ? Je le connais, pourquoi il ne le pas le connaît ? Livre qu'il vient de lire, là, il ne le connaît. Je le connais bien même. Il y a un moment très important parce que, comme nous avons au téléphone, vraiment, je vous demande pardon, nous remettons ça la semaine prochaine. Yves, on a des invités la semaine prochaine, pardon. On va le décaler. Yves ! C'est vraiment important. Tony, la rencontre entre Ahmed Bakayoko et son épouse. Ah, une grande rencontre. Une grande rencontre. Yves, écoute, c'est dommage que ce soit à la fin de l'émission, mais cette femme, c'est une grande femme. C'est une grande femme. On garde le meilleur pour la fin. Tu vois, Cochamon a aimé pour la fin. Tu vois, il rencontre cette femme qui transforme beaucoup de choses dans sa vie. Et surtout, qu'il aide à tenir en prison. Parce qu'elle a toujours été là, tout le temps. Elle lui a permis de tenir ces six mois qu'il a passé en prison. Et vraiment, c'est une grande dame. Moi, je me rappelle déjà avec la façon dont on l'a accueilli, le dîner. On devait faire un dîner ce jour-là. Vous le connaissez quand il organise quelque chose. Tony, ce soir, je reçois la femme de ma vie, s'il te plaît. Donc, on s'est battu, on a fait un grand dîner. Mais en tout cas, au sorti du dîner, j'ai compris tout ce qu'il avait fait pour qu'on puisse le faire. C'était vraiment une dame qui avait beaucoup de classes, bien élevée et tout. Très discrète. Très discrète. Et même quand il m'envoyait lui livrer un bouc de fleurs, il me demandait dans les détails. Est-ce que c'est elle-même que tu as réuni ? Tu as donné l'assistant ? Tu as déposé où je lui faisais le compte-rendu ? Il était très content. Mais vraiment, c'était une grande dame. Avant que le docteur n'intervienne, comment tu as vécu, toi qui étais proche de lui, toutes ces histoires de drogue, parrain de la drogue, des choses comme ça ? Comment tu as vécu ça ? Et comment il a vécu ça ? Difficile, difficilement parce que je le connaissais, je sais que ce n'est pas ses habitudes. Moi, le patron, ce n'est pas quelqu'un qui est faux. Il est vrai et puis il n'est pas avec nous. Il ne nous a pas autorisé à faire de faux trucs. On a toujours été dans tout ce qui est vrai. On ne profitait même pas de ses positions pour se comporter comme on veut. Donc, ça m'étonnerait. Mais attends, Yves, tu me connais, est-ce que je suis riche ? Je suis son plus proche et premier collaborateur. Si on est dans la drogue, autant me faire profiter de cette situation que d'aider des gens qui sont loin. Donc, si on n'a pas d'argent, qu'on ne vit pas des drogues, je ne pense pas que ce soit vrai. Non, non, je ne pense pas. Mais ça lui a fait très mal. Je l'ai pris à tes lapidés. Voilà, le docteur avait quelque chose à dire par rapport à ça ? Oui, c'est au sujet de la rencontre entre le premier ministre Hamel Bakayoko et Mme Yoram Bakayoko. Ça s'est déroulé en février 1992. À demain, le titre du livre. Février 1992, c'était à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce jour-là, Hamel et Mme Yoram Bakayoko devaient voyager sur le même vol. Et la veille, Mme Yoram Bakayoko avait émis une préoccupation à une amie qui s'appelle Félicie Ala, sa meilleure amie, pour dire qu'elle avait un excédent de bagages. Et c'est là que Félicie Ala parle d'Hamel Bakayoko. Elle dit qu'elles ont un ami en commun, Thomas Zinsou, qui connaît Hamel Bakayoko, et qu'Hamel Bakayoko vient à Abidjan sur le même vol que Yolande. Donc, le jour du voyage, il y a eu la présentation qui a été faite. Et finalement, Yolande a réglé son problème. Donc, c'est comme ça que s'établit le premier vol et Mme Bakayoko raconte que pendant le vol, Hamel, qui était en business class, vient en classe éco pour s'enquérir des nouvelles de Yolande, qui était fatiguée. Et après, lorsqu'ils arrivent à Abidjan, ils se rencontrent encore autour du tapis qui doit livrer les bagages. Et là, Ahmed donne son numéro à Yolande, mais il ne prend pas le numéro de Yolande. Donc, Yolande, qui ne l'appelle pas parce qu'elle a mal pris. Et c'est quelques semaines après. Et pour la petite histoire, Yolande Bakayoko a connu Yves Zobo Jr. avant de faire la connaissance d'Amed. Parce que les deux ont fait des études en France ensemble. Donc, Yolande, Mme Yolande Bakayoko, était proche d'Yves Zobo Jr. Donc, quelques semaines plus tard, Yves Zobo aussi, qui est ami d'Amed Bakayoko, quelques semaines plus tard, Yolande décide de partir en boîte de nuit, en discothèque. Et c'est là-bas qu'elle revoit le premier ministre, Ahmed Bakayoko, qui était assis au salon VIP avec Yves Zobo Jr. Donc, Yolande se rapproche d'Yves Zobo Jr, s'assoit, et puis demande si Ahmed la reconnaît. Donc, c'est après cette question qu'Amed a cherché à comprendre où est-ce qu'il avait vu et puis moi, il a mis sur la piste. D'accord. Alors là, malheureusement, il nous reste 30 secondes. Vraiment, accepter ma demande. On va rendre, sous le contrôle de Tony, un vibrant hommage à la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui est la maman d'Amed Bakayoko. Une grande dame. Et je t'expliquerai la prochaine fois aussi. Quelquefois quand je l'ai accompagnée chez elle et qu'elle était... D'accord. Mais la semaine prochaine, vraiment, soyez là. Au prochainement, tu repars ou pas ? Je repars. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Les livres sont en bibliothèque, s'il vous plaît. En bibliothèque ? Oui. Une café ? Et bien sûr, voilà, Ahmed Bakayoko, écrit par Dr Konadier. Allez, ciao, 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 ciao. De ça. Non, vous n'avez pas vu ça. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Il s'est senti comme... Il y a tellement de choses à faire. Il y a dit... Comme il est toi, vous m'en a pas vu. Non, du tout. Il n'est pas vu. Il n'y a 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 pas vu. Donc, nous, on est pas vu. Ça m'évitait d'écrire la police. Je ne peux pas respecter le pouce. Non, c'est dans ce cadre de laquelle je... Oh, merci. Vraiment, c'est un homme. Non, mais bon. C'est un homme. Merci beaucoup. Mes amours, c'était Rien à cacher. Rien à cacher. Une émission rocambolèque, digne d'un film d'affairage. Donc voilà, on a fini. On va prendre photo. Photo de famille. Yves! 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 Fais pour quoi mes caviards? Amour! Oh lolo! Comment vont les caviards de Cochamon? Wow! Super! Allez! Bisous mes amours! Bisous! On est ensemble! Oui! Nous Ooh! Des r inclusoijdent... ... ... ... ... Merci.